Bonne fête de Pesach ! On dit souvent Mashiach n'arbre, Mashiach arrive très prochainement. D'où on prend cette responsabilité de dire que Mashiach arrive très prochainement. Voyons cela à travers la Haftara qu'on lit le dernier jour de Pesach. On nous raconte qu'il y avait le roi d'Achur qui s'appelait Sankhérib, un roi extrêmement puissant qui avait fait la conquête des dizaines de pays, qui était très très fort. Et il a décidé de faire la conquête d'Yerushalayim. Il est venu avec ses soldats, son armée. Ses astrologues lui ont dit, si tu veux réussir la guerre, on voit que c'est uniquement aujourd'hui que tu peux gagner la guerre. Demain, tu ne pourras pas faire la guerre. Et c'est pour ça qu'il s'est empressé de venir à Yerushalayim. Lorsqu'il est arrivé, il a vu Yerushalayim, une petite ville comme ça, moi avec mes 500 000 soldats, demain chacun jette une pierre et c'est fini. Si Yerushalayim n'existera plus, il n'a pas fait la guerre le jour même. D'un autre côté, de l'autre côté de la muraille, on avait le peuple juif. Le roi du peuple, Rizkia, le chef du Sanhedrinu tribunal, Shevna, qui discutait qu'est-ce qu'on doit faire. Shevna, chef du tribunal, a dit il faut faire la paix avec Sankhérib, c'est un roi puissant, il faut faire la paix avec lui. Rizkia a écouté le prophète Ishaïa. Le prophète a dit, au nom de Dieu, qu'il ne faut pas avoir peur de Sankhérib. Tout ira bien, tout va bien se passer. C'était le soir du Céder. Rizkia, avec tous les juifs qui croyaient au prophète, ont fait le Céder, ont chanté le Hallel, comme d'habitude, tranquillement. Et Rizkia est parti dormir, sans aucun souci. Quelqu'un qui est soucieux ne n'arrive pas à dormir. Il y a de l'autre côté de la muraille, il y a 500 000 soldats qui veulent exterminer tous les gens de la ville demain. Rizkia est parti dormir tranquillement. D'où il avait cette foi ? D'où il avait cette force ? Parce que le prophète lui a dit. Ce qui s'est passé, c'est que la nuit, il y a un ange qui a tué tous les soldats de Sankhérib, sauf quelques-uns. Et le peuple juif a été délivré. Rizkia aurait pu dire, rationnellement, normalement, il veut faire la paix, c'est un roi qui est très puissant. En plus, il y a Shauna, un grand rabbin, il dit qu'il faut faire la paix. Et pourtant, Rizkia a écouté le prophète. Lorsque le prophète a dit, n'ayez pas peur, Rizkia a décidé, si le prophète a dit, c'est sûr et certain qu'il ne faut pas avoir peur. Et c'est exactement comme ça que les choses vont se passer. Et bien sûr, il avait raison, parce que le prophète, c'est un message de Dieu qu'il est en train de transmettre. En ce qui nous concerne, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Il faut savoir que lorsque le prophète nous dit quelque chose, Lorsque Dieu nous dit d'attendre l'avenue de Mashiach, C'est sûr et certain que Mashiach va venir. Et à plus forte raison, lorsque le prophète, prophète de la génération, Le rabbin nous dit qu'on est la dernière génération de l'exil, Et la première génération de la délivrance. Et le rabbin a dit en tant que prophétie, Que Mashiach arrive très prochainement. C'est sûr et certain que ça va arriver très prochainement. Et même si quand on regarde le monde, Des fois, on a l'impression que ce n'est pas le cas. Ça ne change strictement rien. Parce que la parole de Dieu, Parole de Dieu directement ou à travers le prophète, C'est une parole qui est éternelle. Et si, on a peut-être encore des doutes, Le rabbin à plusieurs reprises a dit certaines choses, Sans dire que c'était une prophétie, Et c'est avéré que c'était exactement comme ça. Prenons deux grands exemples. Que ce soit en 1967, Lors de la guerre des six jours, Deux semaines avant la guerre des six jours, L'Akba Omer, le rabbin a dit publiquement devant 20 000 personnes, Que nos frères et nos sœurs juifs qui se trouvent en Israël, Se trouvent devant une situation difficile, Qui vont très très bien s'en sortir. Et le rabbin a dit à plusieurs personnes personnellement, Que tout ira bien, Et qu'on va avoir Yerushalayim aussi. Ça n'avait pas l'air d'arriver. Mais pourtant, Ce que le rabbin a dit, C'est arrivé exactement comme ça. Ou bien en 1991, Lors de la guerre du Golfe, Lorsqu'encore une fois, Personne ne savait quoi dire, Qu'est-ce qui allait se passer. Le rabbin a dit à plusieurs reprises, Et publiquement, Et ça a été imprimé, Écrit de partout, Que le peuple juif, Qui se trouve en Eretz-Israël, En terre d'Israël, Dieu les protège. Et lorsqu'il y a eu un scud, Deux scud, Je suis dit, 39 scud, Et pourtant, Il n'y a eu aucun mort. Après tout ça, C'est un grand miracle. Et ceux qui ont encore un doute, Lorsqu'il y a un scud qui est tombé, En Arabie Saoudite, Sur un camp américain, Il y a eu 92 morts, Et centaines de blessés. Lorsque le rabbin dit quelque chose, C'est sûr et certain que ça va arriver. Et le rabbin a dit en tant que prophétie, Que Mashiach arrive très prochainement, C'est sûr et certain que ça arrive. Ce qu'il faut faire, C'est se préparer à sa venue. Comment ? Bien sûr, En faisant toute la Torah, Les mitzot, Chacun rajoutant un acte de bonté, De charité, De bonnes actions, Étape par étape. Mais le dernier jour de Pesach, Le Baal Shem Tov, On a tourné la Chassidoute, A instauré une Seoudat Mashiach, Un repas de Mashiach. On prend de la Mazzar, Troisième repas, L'après-midi du dernier jour. Et le rabbi a rajouté à cela, Qu'on prend quatre coupes de vin, Pour le boire d'affilée, Il n'y a pas besoin que ça soit coudé non plus. Le dernier jour de Pesach, C'est très important de le faire, Dans chaque communauté, Ou chez soi à la maison, Le dernier jour de Pesach. Des fois on regarde autour de nous, Et on se dit, Mais je suis tout seul à faire ça. Et tous les autres, Qu'est-ce qui se passe ? Je vois d'autres personnes, Qui ne pensent pas comme ça, Qui ne sont pas d'accord, Peut-être que ce n'est pas le moment de Mashiach, Ou d'en parler, Ou d'en discuter. Et bien, Lors de la sortie d'Egypte, Dans la lecture qu'on lit, Le septième jour de Pesach, On dit que le peuple juif est sorti d'Egypte, Chamouchim, Ça vient du langage de Chamesh, Cinq. Nos sages disent, Il n'y a que un cinquième, Qui voulait sortir d'Egypte. Deuxième opinion qui dit, Il y a un cinquantième, Qui voulait sortir d'Egypte. Et une troisième opinion qui dit, Un cinquième qui a voulu sortir d'Egypte. Et les autres sont morts pendant la plaie de l'obscurité des ténèbres. Et une quatrième explication, Chamouchim, Ça veut dire qu'ils sont sortis armés. Le rabbi demande, Pourquoi on discute tellement du mal des juifs qui étaient en Egypte ? Un il dit, Un cinquième, Non, un cinquantième, Non, encore plus, un cinquantième. Mais seulement l'histoire se répète. Et c'est pour nous, Aujourd'hui, Qu'on nous raconte cette histoire. Un juif, Un simple juif, Il attend la vue de Mashiach, Mais il regarde autour de lui, Il voit 499 juifs, Qu'ils ne veulent pas, Ou ils ne sont pas intéressés. L'autre, Il dit, Je suis président, Si, Mashiach, Il va arriver, Il risque de casser mes plans. L'autre, C'est un rabbi, Il est en train d'écrire un livre, Il dit, Mashiach, Il risque de casser mon discours, Ou ce que je suis en train d'écrire. C'est bien, J'ai déjà mon petit train, J'ai déjà ma vie habituelle, J'ai pas envie de changer ma vie, Tout va bien, Et ce juif, Il ne comprend pas, On dit, Il faut attendre Mashiach, Et les autres ne veulent pas, On te dit, Travaille, Continue, Tu vas réussir, Au final, Il y aura seulement 1 sur 49 qui ne veut pas, Et si tu travailles encore mieux, Ça sera seulement 1 sur 5, Ça sera seulement 1, Il y aura seulement 4 personnes Qui ne vont pas à l'avenir de Mashiach, Et si tu travailles encore mieux, Ça va devenir comme l'autre, La quatrième explication, Qu'on va sortir de cet exil, Armé, Armé de Torah, Armé de Mizzot, Alors il ne faut pas s'impressionner, Même, Si on voit d'autres personnes Qui n'attendent pas l'avenir de Mashiach, Mais comme, Rizkiah, Le langage de Chazak, Qui était fort, Et qui a écouté le prophète, Nous aussi on doit écouter le prophète de la génération, Et, On va faire Saoudat Mashiach, Et même si on regarde autour de nous, Il y a 499 qui ne veulent pas encore l'avenir de Mashiach, On va les influencer, Pour que nous tous ensemble, Sortirons de cet exil, Armé de Torah, Armé de Mizzot, Bonne fête de Pessah, Et une excellente journée, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,